Salut, Johan. Salut, Franck. Ça fait plaisir de te voir de nouveau. Plaisir de partager. Merci encore de l'invitation. Et merci. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Grande nouvelle aujourd'hui avec la Cour de justice internationale. Et il faut le rappeler, c'est quand même la plus haute juridiction des Nations Unies. Donc, ce n'est pas n'importe quel cours. qui vient donc de demander à Israël de stopper immédiatement son offensive à Rafa. Elle a demandé d'autres choses, tu pourras en parler, mais c'est quand même la nouvelle principale. Donc, ce que je vais te demander, puisque tu es un spécialiste du sujet, c'est quelle est la prochaine étape, en fait. Est-ce qu'il y a une prochaine étape ? Est-ce que c'est aller faire valider cette décision au Conseil de sécurité ? Voilà. Quelle est la prochaine étape ? Après une décision qui est quand même très forte, puisque c'était en janvier ou en février ? En janvier, le 26 janvier. Le 26 janvier, les gens avaient regretté que la CIG ne demande pas, franchement, on va dire, un arrêt de l'attaque. Et là, c'est clair, ils demandent. Arrêtez l'attaque à Rafa. Oui, mais parce qu'en réalité, tu l'as bien rappelé, ça s'inscrit dans un processus qui ne date pas en réalité d'aujourd'hui. L'Afrique du Sud avait saisi la Cour internationale de justice pour alerter sur le risque de génocide, ce que la Cour internationale de justice avait effectivement reconnu le 26 janvier 2024. Et à l'époque, effectivement, ce que beaucoup attendaient, c'était un cessez-le-feu et la Cour internationale de justice avait pris des mesures conservatoires qui étaient déjà relativement strictes pour sa jurisprudence, traditionnellement assez conservatrice, mais qui consistait à demander à Israël de s'abstenir, un, de commettre un génocide, deux, de poursuivre les personnes qui incitaient directement et publiquement au génocide, et trois, de laisser rentrer l'aide humanitaire. Cette décision, qui était quand même attendue, elle n'a pas été suivie d'effet sur le terrain, elle n'a pas empêché Israël de continuer ses entrants à l'aide humanitaire et les massacres en réalité qui ont eu lieu à Gaza. Le 28 mars, la Cour a pris des mesures conservatoires supplémentaires à la demande de l'Afrique du Sud, toujours sans effet. Et donc là, d'une certaine manière, c'est aussi les juges de la Cour, et c'est très le juge contre deux, donc c'est une décision à une majorité absolument importante, qui dit cette fois, le seul moyen de protéger la population palestinienne du risque de génocide, ou du génocide qui est déjà en cours, eh bien c'est d'ordonner à Israël de s'abstenir, de lancer son offensive et de retirer ses troupes en réalité de Rafa, d'ouvrir Rafa à l'aide humanitaire, puisque aujourd'hui en réalité, Israël contrôle tous les accès à la population palestinienne qui est réfugiée dans ce minuscule territoire qu'est Rafa, dépourvu d'aide humanitaire. Et enfin, et très important aussi, de laisser entrer les enquêteurs de l'ONU, notamment de la Commission d'enquête indépendante des Nations Unies, qui enquête aujourd'hui sur l'ensemble des crimes commis par Israël dans la bande de Gaza, et notamment sur les allégations de génocide. Merci. Du coup, la Cour a aussi rappelé que c'était des mesures contraignantes parce que je sais qu'Israël avait joué là-dessus plusieurs fois des mesures contraignantes et donc il y avait une obligation légale de tous les membres de la Cour, ce qui est quasiment toute la communauté internationale en gros, de garantir que ces mesures soient appliquées. Maintenant, on le sait très bien, quand il s'agit d'Israël, on a l'impression qu'il y a vraiment un double standard à ce niveau-là. Légalement, qu'est-ce que ça veut dire maintenant par rapport aux États membres de la Cour ? Quel est leur devoir légal ? En réalité, ce ne sont même pas les États membres de la Cour, ce sont les États membres de l'ONU, puisque la Cour, c'est l'organe judiciaire des Nations Unies, donc un État qui est membre de l'ONU doit respecter les décisions de la Cour. Mais effectivement, comme tu le dis, ce n'est pas simplement de les respecter, c'est aussi de les mettre en œuvre et donc de les imposer par différents mécanismes. Mais si Israël refuse de mettre en œuvre les décisions de la Cour ou d'y faire droit, il appartient ensuite à l'ensemble de la communauté internationale, ou en tout cas à l'ensemble des États membres de l'ONU, de prendre les mesures pour les mettre en œuvre, c'est-à-dire des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques, un blocus, un embargo sur les armes, toutes ces mesures en réalité qu'on réclame déjà depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, comme tu le dis, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur ce qu'ordonne la Cour. Alors peut-être la simple ambiguïté qui demeure d'une certaine manière, c'est que c'est une interdiction pour Israël de poursuivre son offensive à Rafa et pas un cessez-le-feu global. C'est-à-dire que… J'allais demander ça, oui. Voilà, oui. L'Afrique du Sud, qui au départ avait fait uniquement cette demande et qui en cours d'audience avait élargi la demande pour l'ensemble de Gaza. En réalité, elle n'a pas obtenu gain de cause sur cet aspect, mais parce que ce que dit la Cour internationale de justice, c'est qu'aujourd'hui, il y a un risque imminent pour la population de Rafa. Et donc, bien évidemment, en tout cas, moi, c'est mon interprétation, aujourd'hui, cette décision doit être un… Comment dirais-je ? Un élément de plus dans la négociation d'un cessez-le-feu immédiat, en réalité. Par rapport au… Est-ce qu'il faut maintenant que cette décision soit validée, par exemple, par le Conseil de sécurité ? Ou il n'y a pas de raison ? Non, la décision, elle s'impose à l'ensemble des membres de l'ONU. Aujourd'hui, ce que peut faire le Conseil de sécurité, de plus, on va dire, c'est d'assortir cette décision d'une résolution au visa du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui permet en réalité au Conseil de sécurité d'ordonner des mesures contraignantes, des sanctions en blocus, voire jusqu'au recours à la force. Simplement, le problème est toujours le même, et il est politique, et en réalité, il tient dans les mains d'un seul gouvernement. Ce sont les États-Unis qui, depuis le début, et à nouveau, de manière très isolée sur la scène internationale, bloquent toute résolution trop contraignante pour Israël. Donc, puisque tu parlais de l'utilisation de la force, l'envoi de casques bleus en Israël, ce n'est pas pour demain, en gros ? Non, ça dépendra toujours des États-Unis, et si oui ou non, ils vont continuer à mettre leur véto. Mais avec l'administration Biden, on a déjà vu un soutien quasi inconditionnel au gouvernement de Netanyahou, qui ne sont pourtant pas alignés politiquement. Alors, si Trump est élu en novembre, je pense que ça appellera encore des temps plus sombres, malheureusement, pour les Palestiniens, mais en tout cas, la justice et les différentes cours, on pourra en parler après, sont dans leur rôle, aujourd'hui, d'essayer, par les moyens qui sont à leur disposition, d'avoir, ou de mettre un peu de justice dans cette région qui était marquée, quand même, par des décennies d'impunité. Oui, mais je voulais en arriver là, parce que là, on parle de la Cour de justice internationale, mais tout arrive un peu en même temps. Il y a quelques jours seulement, il y a la Cour pénale internationale, donc ça, c'est une Cour qui juge, on va dire, les individus, donc les chefs d'État, les généraux, etc. Ce n'est pas une Cour qui juge les États. La Cour pénale internationale, sous le chapeau de Karim Khan, le procureur général, vient de demander des mandats d'arrêt contre trois membres du Hamas, contre Netanyahou et contre Yoav Galland, ce qui est tout à fait, alors, c'est exceptionnel aussi, alors je dis, si c'est exceptionnel, parce qu'en fait, les chefs d'État, jusqu'à aujourd'hui, il y en avait eu deux, je crois qu'il y avait eu Bachar au Soudan et il y avait eu Poutine. Bachar, Bachar, Bagbo aussi. Bagbo, oui. Mais donc, on voit encore une fois... Il y a des avant, mais oui, effectivement... En tout cas, des chefs d'État, on va dire, du monde démocratique ou de... Parce qu'Israël est considéré comme un pays démocratique de l'Ouest, c'est... C'est la première fois. C'est inédit. Bien sûr. Non, non, c'est une... Alors, pour l'instant, on est encore à la requête du procureur. Donc, ce qu'on attend maintenant, c'est la décision des juges puisque ce sont eux, en réalité, qui vont délivrer le mandat d'arrêt. Mais ça devrait arriver d'ici quelques semaines ou quelques mois pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'en réalité, c'est le procureur qui mène les enquêtes, pas les juges. Les juges sont là simplement pour vérifier si la requête du procureur est bien motivée en droit et en fait. et ensuite, parce qu'en réalité, le procureur Rincan a été extrêmement prudent et ce qui explique aussi certainement la durée et les délais que certains lui reprochaient. Il a consulté notamment des personnalités du monde juridique et quand je dis personnalité, c'était... On parle de Amal Cloney, on parle... qui est connu dans le grand public, mais pour nous, les juristes, c'est Théodore Miron qui est l'ancien président du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, qui est un Américain mais aussi d'une nationalité israélienne et qui lui-même est un rescapé des camps de concentration. Donc, le poids symbolique de Théodore Miron qui a vu la requête, qui a vu la preuve au soutien de la requête et qui dit oui, elle est motivée en droit et en fait, c'est quelque chose de juridiquement et de symboliquement et politiquement extrêmement important. Donc, beaucoup d'espoir aussi sur ces mandats d'arrêt et effectivement, c'est une décision historique, il n'y a pas d'autre mot parce que la Cour était... D'abord pour la Cour, parce qu'elle était un peu accusée à juste titre de sélectivité et d'un agenda ou en tout cas d'une politique pénale alignée sur les États occidentaux. Tu l'as rappelé, beaucoup de poursuites mais principalement contre des responsables politiques et militaires africains. Le mandat d'arrêt l'année dernière contre Poutine était déjà en soi historique parce que c'était la première fois que la Cour s'attaquait à une puissance et aujourd'hui, enfin, la Cour qui montre aussi qu'elle est réellement impartiale et indépendante en s'attaquant à des responsables politiques qui sont proches des intérêts occidentaux. Donc, d'abord pour la Cour, un moment historique. Mais ensuite, pour les Palestiniens parce qu'on le disait, le conflit israélo-palestinien, il est quand même marqué par plus de 75 ans d'impunité, d'impunité pour les auteurs de crimes de manière systématique. Et c'est aussi ce sentiment d'injustice qui nourrit d'une certaine manière la rancœur, la haine et la violence et qui donc alimente en réalité ce conflit historique parce qu'on le sait en réalité, quand il y a un sentiment d'impunité, eh bien, il y a des crimes qui sont commis et quand il y a un sentiment d'injustice, eh bien, ça alimente la rancœur. Donc, d'une certaine manière, en tout cas, moi, c'est l'espoir que j'ai, c'est que ce premier pas qui consiste à dire aux victimes qu'elles peuvent obtenir justice un jour pour les crimes dont elles ont été l'objet, eh bien, c'est ça, à mon avis, qui est un espoir de justice d'abord mais de paix à moyen et à long terme. Merci, Yohan. Et il y a encore une chose qui est arrivée par-dessus la CIG et la CPI, c'est la Norvège, l'Espagne et l'Irlande qu'ils disent qu'ils vont reconnaître l'État palestinien. Et ça, vraiment, en quelques jours, voire en une semaine ou deux, donc il y a quand même ce moment-là dans l'histoire où Israël se retrouve de plus en plus isolé mais de manière flagrante et frappante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça peut donner d'après toi, ce moment-là ? On en parle, on en parlait avec toi il y a quelques mois quand on s'est déjà parlé que ce génocide à Gaza, parce que tu as bien dit qu'on pouvait utiliser le mot génocide, on pouvait en revenir là-dessus, mais ce n'est pas parce que la CIG n'a pas encore dit que c'est un génocide que nous, on ne pouvait pas dire que c'est un génocide. C'est en train, et bien sûr, il faut regretter les dizaines de milliers de morts, les centaines de milliers de blessés, de déplacés, les millions de déplacés qu'il y a eu, mais c'est en train de mettre Israël, en anglais, on disait Israël, il faudrait qu'Israël soit traité comme un État paria, peut-être qu'on me dit en français, paria state, un État rogue state, en fait, et là, c'est en train de se passer dans les faits. En fait, si on regarde bien, Israël, si tu enlèves les États-Unis, ils ont très peu de véritable soutien. La France, d'ailleurs, a soutenu, si je ne me trompe pas, la requête de la CPI, ce qui est important. Mais voilà, ce moment-là, en tant que juriste, mais aussi en tant que citoyen, qu'est-ce que ça veut dire ? Là où moi, je ne suis pas totalement d'accord, c'est qu'en réalité, moi, je dirais Israël doit être traité comme les autres États. C'est-à-dire, c'est plutôt l'impunité dont jouait Israël depuis des décennies qui était anormale en réalité. C'est-à-dire que quand Israël commet des crimes, il n'y a absolument aucune raison que les responsables de ces crimes ne soient pas traités exactement comme les autres criminels de guerre, Vladimir Poutine, Bachar Al-Assad, ou tout. Et de la même manière, il n'y a absolument aucune raison que les Palestiniens soient traités différemment du reste de l'humanité. Et donc, les Palestiniens, comme n'importe quel autre citoyen du monde, ont le droit à un État, ont le droit à l'autodétermination. Et c'est en réalité cela qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu sais, d'une certaine manière, j'entends le mantra depuis des décennies, en réalité, mais depuis le 7 octobre, la seule solution, c'est une solution à deux États pour qu'eux, Israéliens et Palestiniens vivent en paix. Mais comment enclencher une solution à deux États lorsqu'on ne reconnaît même pas encore l'existence de l'État palestinien ? Après, tu l'as dit aussi, il y a 143 États qui reconnaissent déjà l'existence de la Palestine. C'est l'immense majorité de la communauté internationale, des États à l'ONU. Ça va bientôt être 146 avec les trois États le 28 mai, avec les trois États que tu as mentionnés. Mais il y en a d'autres qui ont déjà annoncé leur intention. Je pense à la Slovénie, à Malte et à d'autres, à mon avis, qui vont suivre indiscutablement. Et donc, en réalité, c'est ça. C'est de donner aux Palestiniens un territoire et un État. mais il faut que cet État, il se matérialise dans les faits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce morcellement du territoire, cette incapacité des Palestiniens à être en contrôle de leur propre destin, ils n'assurent pas leur propre sécurité, ils n'ont aucun accès, ce n'est même pas eux qui contrôlent l'accès à leur territoire. Ça, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel dans le paysage international. et c'est avec cela que c'est à ça qu'on doit mettre un terme. Mais comme je te le disais avant, en réalité, moi, la raison aussi pour laquelle je suis optimiste aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression que ce qu'on constate depuis quelques semaines et quelques mois, malheureusement, au prix du sang, au prix de 15 000 enfants minimum qui ont été tués à Gaza, et bien c'est en réalité que la violence constitue une impasse. Aujourd'hui, ce qui explique aussi le mouvement extraordinaire à la fois d'un point de vue judiciaire mais aussi d'un point de vue politique, c'est cette course, cette fuite en avant d'Israël et de ses dirigeants dans la violence, dans l'extrémisme et c'est aujourd'hui ça que condamnent aussi les juridictions internationales et les chancelleries notamment occidentales, en tout cas d'une certaine partie des chancelleries occidentales et voilà, et donc pour moi, c'est vraiment ça aussi la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'en réalité, la violence ne constitue pas une solution à moyen terme. Eva, merci beaucoup, Johan. C'est moi qui te remercie, je sais que t'es super occupé donc je vais te laisser continuer, je crois que tu vas avoir quelques entretiens ce soir après cette décision mais en tout cas, voilà, je suis entièrement d'accord avec toi en fait, Israël potentiellement est en train d'enfin être traité comme un État normal et on va espérer que ce qui se passe en ce moment permette, comme tu dis, que les Palestiniens aient un jour. voilà. normalité. Oui, voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est aussi des années de déshumanisation parce que de traiter un peuple comme n'importe quel autre peuple dans l'humanité, en réalité, c'est contribué à l'intégrer dans la communauté humaine et c'est simplement ça en réalité que les Palestiniens demandent mais aussi tous ceux qui aujourd'hui dans les universités, parmi les manifestants, dans les demandes. Ce n'est pas un statut particulier, c'est simplement de traiter les Israéliens et les Palestiniens comme à part entière dans la communauté humaine sans privilèges particuliers et sans aussi stigmatisation ou discrimination particulière. C'est une très belle manière de finir. Merci, Johan. Merci, Franck. Merci beaucoup. Et à plus. Moi qui te remercie à nouveau. Merci. Ciao, ciao. 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 Salut.